Bonjour Mathilda. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir ou je devrais peut-être dire l'inverse aujourd'hui parce qu'on est chez moi, on est à Montpellier. Donc c'est chouette de se retrouver ici. Moi ça m'arrange parce que je fais déjà 200 000 km autour de la planète donc quand c'est à Montpellier c'est pratique. Alors merci de venir à Montpellier. Alors tu sais pourquoi on se retrouve ? On est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. Pour moi c'est fondamental de répondre à cette question et notre intitulé c'est c'est quoi le bonheur pour vous ? Donc du coup c'est quoi le bonheur pour toi Mathilda ? Alors pour moi le bonheur ça s'éduque. C'est à dire qu'un enfant quand il naît il est déjà dans cet état de bonheur et puis il oublie. Et il y a à la fois je pense à retrouver cet état de l'enfant qui s'émerveille et qui est capable de s'émerveiller de tout et de rien et en même temps on a toutes nos blessures d'êtres humains qui arrivent et qui font qu'on oublie cet état originel de bonheur dont on vient puisqu'on vient tous de la source de cet état d'amour, de cet état de bonheur et comme on oublie avec ces blessures on a à nettoyer. On a à nettoyer, à se défaire de tout un tas de choses qui nous encombrent et on a beaucoup à travailler le lâcher prise et à revenir revenir à la respiration au corps et à la sensation. Et revenir à la respiration au corps et à la sensation ça nous permet de plus s'identifier à l'image que les autres peuvent nous renvoyer mais aussi à l'image de ce qu'on fait. C'est-à-dire de se rappeler qu'on est autre chose que ce qu'on fait, qu'on est bien plus que juste une personne dans cette vie et ce corps physique mais qu'on est bien plus grand que ça et qu'en même temps on est relié à tout et on est relié à tous les êtres et à toute forme de vie et c'est cette conscience du tout qui fait qu'on revient dans cet état de bonheur originel. Tu as toujours pensé ça ou c'est l'évolution de ta vie qui t'amène à avoir cette réflexion aujourd'hui ou est-ce que dès la naissance tu avais déjà conscience de tout ça ? Alors je dirais c'est l'évolution de ma vie qui m'amène à avoir cette réflexion aujourd'hui. Dès la naissance j'avais conscience, j'avais conscience du monde invisible. J'avais conscience du monde invisible comme tous les enfants sauf que plus ou moins tôt pour chacun on est réfréné, on met un couvercle sur cette conscience du monde invisible parce que tous les enfants jouent avec les êtres invisibles, avec les élémentaux, avec la nature. C'est quelque chose qui est vraiment naturel et puis ensuite l'éducation fait que on oublie, on met ce couvercle et j'ai eu la chance qu'on le mette pas trop tôt et donc de m'en rappeler. Et du coup comme tout le monde, j'ai fait mon adolescence et puis j'ai voulu rentrer dans le moule comme tout le monde. Et je me suis vite aperçue que c'était pas possible, que ça me correspondait pas et que c'était forcer quelque chose d'anti naturel. Et du coup la vie m'a vraiment amenée à chaque fois que j'essayais de rentrer dans ce cadre qui n'est pas moi, à me confronter à des murs et donc à m'obliger à dire ok je reviens, je m'écoute, quel est vraiment mon besoin, de quoi j'ai vraiment envie et qui je suis finalement. Et à chaque fois qu'on ouvre des portes et qu'on ferme des portes, on a toujours cette question qui revient mais finalement tiens, si je ne m'identifie pas à ce que je viens de faire, qui je suis ? Oui c'est clair mais alors c'est pas simple pour, j'ai envie de dire, le commun des mortels de faire cette démarche parce qu'on est pris dans, oui il y a quand même une espèce de stress quotidien, il y a une activité pour chacun qui est, si je résume, si je fais un gros raccourci métro boulot dodo et dans tout ça on se pose quand quoi ? Est-ce que tu penses qu'il y a des outils pour ça, pour justement revenir un petit peu vers soi ? Il y a des outils et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre, d'une discipline de liberté à acquérir, d'avoir cet amour de soi, de la discipline de revenir à soi. Et pour moi c'est vraiment une discipline d'amour et je pense qu'il n'y a pas d'écoute de soi, de centrage si on ne revient pas volontairement parce qu'effectivement on est emmené par la vie à l'extérieur tout le temps, sans cesse, on est sollicité et que vraiment c'est volontairement qu'on doit se fixer un cadre, c'est le cadre du masculin en nous qui entoure notre créativité féminine et bien ce cadre il faut qu'on se le fixe et la musique m'a permis de me fixer ce cadre assez tôt parce que tu vois quand on apprend un instrument musique ou la voix et bien on se fixe le cadre de jouer, chanter tous les jours et bien chanter tous les jours par exemple c'est une discipline de liberté, de bonheur qui nous permet de revenir à cet instant présent et de se recentrer et de revenir au corps et revenir au corps, revenir à la sensation c'est revenir à tiens qu'est ce que je ressens, qu'est ce qu'il y a au fond de moi, comment je me sens aujourd'hui, est ce que j'ai mal quelque part, est ce que tiens cette discussion là qu'on est en train d'avoir qu'est ce que ça me fait, est ce que ça me met dans la joie, est ce que ça me met dans la tristesse ou dans la douleur, si ça me met dans l'inconfort, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi, que je suis pas à ma bonne place, c'est clair, et donc constamment ça nous demande de rééquilibrer, de dire où est l'espace de joie, où est ce que je vibre vraiment, qu'est ce qui me fait vibrer. Alors quand tu dis ça j'entends plein de choses, j'entends un paquet de la population qui malheureusement font un travail, ce que j'appelle alimentaire, et qui sont pas heureux clairement dans leur job, donc pour moi on répond clairement à ce que tu es en train de dire, c'est est ce qu'on pourrait pas déjà régler au moins ça, et se dire voilà je choisis, parce que je pense qu'on peut choisir, je choisis un job dans lequel je m'épanouis. Totalement. Est-ce que ça serait passé un peu à la base ? Je suis totalement d'accord avec toi, la base c'est vraiment ça, c'est donner du sens à sa vie, et donner du sens à sa vie c'est trouver quelle est notre place dans la vie, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète, et qu'est-ce qu'on a à apporter au monde pour œuvrer ensemble, parce que finalement ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est vraiment d'être à sa place et de trouver notre mission d'âme, de vie, et de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter pour contribuer. Parce qu'on n'est pas heureux seul, on est des êtres de communication, on est des êtres qui sont faits pour vivre ensemble, et c'est très très important de se le rappeler, et de trouver cette place qui est la nôtre et qui est unique, et pour ça c'est vraiment les sensations, c'est vraiment apprendre à s'écouter finement, qui nous permet. Mais tu ne crois pas que c'est compliqué pour une personne qui, allez on prend un modèle classique, parce que moi je pense qu'on est conditionné, c'est-à-dire qu'on est formaté par nos parents, par l'éducation, par la société dans laquelle on est, les médias, une religion, pourquoi pas, etc. En gros on est quand même plutôt formaté. Et j'ai l'impression qu'arrivée à 50 ans, il se passe quelque chose, et on en a marre un peu de tout ça, on a envie de donner sens à sa vie, à son activité professionnelle, etc. Comment font ces gens pour se dire, voilà, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Mathilda et Julien, mais comment je fais, comment je fais moi demain si je veux changer ? Alors je me pose et je réfléchis, c'est tout ? Alors, d'abord ça n'arrive pas qu'à 50 ans, avant ça arrivait à 50 ans, mais aujourd'hui ça arrive de plus en plus tôt, et on a même des jeunes, très jeunes, qui à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, viennent vers nous et commencent déjà à se poser ces questions. Donc le monde change vraiment et de plus en plus de gens vont vraiment à l'essence plus rapidement. Alors comment on fait ? On apprend quelle est la bonne méthode pour nous ? Alors là où les bonnes méthodes, mais pour chacun de nous, il va y avoir des choses qui vont marcher mieux que d'autres. Et donc on essaye, on tâtonne, différentes choses. Après il y a des fondamentaux qui sont revenir à la respiration, revenir au ressenti du corps, revenir à l'instant présent. Et pour ça, les outils que sont la respiration, le son et la voix, qui sont mes outils, sont vraiment des outils très efficaces et très rapides. Donc c'est ce que j'utilise, ça marche bien pour moi et ça marche bien pour toutes les personnes que j'accompagne avec la voix. Parce que le son, c'est la vibration de l'instant présent. Et quand tu chantes, tu ne peux pas penser en même temps, donc tu lâches prise avec le mental. En même temps, tu alchimises tes émotions, donc ça fait ce travail de guérison. Et ça nous remet dans cet esprit d'être dans l'unité entre les êtres, puisque chanter ensemble, c'est ressentir cette unité des cœurs qui entrent en résonance, en vibration ensemble. C'est clair. Quand on sait que tout est vibration et énergie, et que notre corps est constitué de 70 à 80% d'eau, qui est l'un des meilleurs véhicules en termes d'information, moi ça ne m'étonne pas, ce que tu dis, c'est clair. Et du coup, ça se passe comment ? C'est quoi ? C'est des stages ? C'est plutôt des rendez-vous individuels ? Alors il y a plusieurs formes en fait. Il y a la forme individuelle qui elle est en rendez-vous soit de soins réceptifs, soit de chants thérapeutiques où la personne va chanter et on va voir dans sa voix et dans son corps, dans ses postures, tout ce qui peut bloquer et qui nous renvoie à des blessures et qu'on peut guérir de cette façon-là. Et en soins réceptifs, c'est la voix du thérapeute, donc la mienne ou une des thérapeutes que j'ai formée par exemple, qui va venir soigner ce qu'on appelle les mémoires cellulaires et l'inconscient. Les mémoires cellulaires, c'est dans chacune de nos cellules, dans notre corps. Il y a une mémoire dans la mémoire de l'eau des cellules et cette mémoire, elle contient l'information de notre ADN mais aussi de nos lignées familiales et de nos autres vies. Et donc quand on vient réharmoniser cette mémoire par le son, on remet une harmonie originelle. Donc on recrée l'harmonie en nous. Donc ça enlève en fait toutes les cristallisations de ces mémoires avec la prise de conscience. Donc dans un soin, on allie la prise de conscience par la parole avec le travail sur l'inconscient et les mémoires qui fait cette complétude si tu veux, d'avoir en même temps la conscience, l'inconscient et le corps qui est pris en compte. Donc on a vraiment des résultats qui sont assez impressionnants sur toutes sortes de choses. on peut vraiment travailler sur tout. Et ouais, ça m'étonne pas. C'est sûrement d'ailleurs la médecine de demain je pense. Oui, tout à fait. C'est vraiment la médecine quantique de demain qu'on redécouvre aujourd'hui mais que dans d'autres vies, d'autres civilisations, on utilisait déjà de toute éternité. C'est évident et c'est sûr que ça n'arrange pas tous les médecins et toute la pharmacopée, forcément. Alors non et en même temps on leur fait pas concurrence puisque on est vraiment complémentaires et jamais on dira à quelqu'un d'arrêter son traitement. Mais par contre, on va avoir des résultats beaucoup plus rapides. Par exemple sur des rémissions de maladies auto-immunes, même de cancers, ça va accélérer la rémission et ça va éviter les rechutes. Ce qui veut dire que vous avez travaillé sur un son spécifique ou sur des sons spécifiques ? Non, en fait on va canaliser le son de l'âme de la personne. Donc la vibration originelle de la personne, sa vibration source qui va venir la soigner. Et en même temps on va conscientiser quelles sont les blessures qu'elle a à soigner. Puisque évidemment il y a des choses à comprendre dans sa vie. Donc on met ça en lumière, un peu comme une thérapie. Et on remet l'harmonie de la vibration source avec l'intention et la personne va continuer d'écouter ses vibrations et continuer de conscientiser. Et en fait le son va ramener à la conscience d'autres choses. Tu accompagnes. Voilà. Finalement c'est plutôt le patient ou la personne qui est présente qui fait le travail quelque part. Et toi tu es là pour l'accompagner. Exactement. Nous on est là pour faire émerger les choses, pour faire accoucher la personne d'elle-même. Et c'est des soins de renaissance. Ça permet vraiment de dépasser des défis de vie qu'on a à chaque fois. Et chaque personne qui vient, elle arrive avec un défi. Plusieurs défis. Parfois elle est dans un grand changement de vie. Peut-être dans une dépression. Peut-être dans un burn-out. Plein de choses qu'on vit en ce moment. Et on l'amène à comprendre pourquoi elle est là. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour dépasser ça. Et à retrouver cette énergie originelle pour ressentir qu'elle vibre toujours à l'unisson avec l'univers. Oui c'est génial. Le fait de retrouver cette sensation là dans son corps, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu ne peux pas vraiment expliquer avec des mots. Il faut le ressentir. Mais ça nous remet vraiment dans cette sensation d'appartenir à la source et à tout. Et d'être relié. Oui c'est super. Justement c'est une bonne transition parce que c'est pas la première fois que tu dis justement qu'on est tous relié. Moi je pense à l'univers, aux plantes, aux animaux, aux minéraux, aux humains. On est tous interconnectés. Est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité pour que les gens puissent le matérialiser et s'apercevoir justement que c'est pas juste des mots. Je veux dire, c'est pas juste un beau discours philosophique ou spirituel et que c'est une réalité. On est vraiment tous interconnectés. Moi je le vois notamment dans la chaîne des animaux. On le voit bien. Chaque animaux, chaque insecte qui se trouve sur terre est connecté à l'autre. Et c'est évidemment pareil pour nous. Est-ce que tu penses qu'on peut leur donner des outils ou leur expliquer comment ça marche ? Comment on peut s'en apercevoir ? Bien sûr. C'est ce qu'on fait dans les stages et les formations. On chante ensemble. On fait des cercles de chant ensemble. Et le fait de chanter ensemble nous permet de retrouver cette connexion avec l'unité et avec tout. Et on va chanter dans la nature aussi. Donc on va chanter pour les arbres, dans la forêt. On va chanter en connexion avec les éléments, chaque élément et les éléments taux. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils nous répondent. C'est-à-dire qu'on entend après dans notre tête les sons des réponses, mais on entend aussi les animaux qui nous répondent. Et ça permet de retrouver cet émerveillement de l'enfant et de revenir à cette joie originelle qui est là en nous. Et d'être dans cette unité vibratoire avec le vivant, de le ressentir. Et pour ça, le fait d'être ensemble et de chanter et de jouer. Mais chanter, ça fait tellement participer tout le corps que du coup, c'est encore plus fort que de jouer de la musique ensemble. Jouer de la musique ensemble, ça nous rassemble déjà. Mais quand on chante ensemble, on est connecté à la terre par nos pieds, par cet ancrage. On est connecté au ciel par notre voix et par toute notre colonne, parce que c'est aussi tout le souffle qui nous traverse. Donc, c'est vraiment cette colonne, cet axe qui est en nous. Et donc, quand on se relie, qu'on se donne la main pour chanter, eh bien, on a cette verticalité et cette horizontalité qui fait qu'on a vraiment cette plénitude qu'on retrouve de l'être et du paradis originel. En fait, l'idée, c'est recréer le paradis sur terre au quotidien. Et chanter tous les jours va nous permettre vraiment de faire ça. Donc, mon conseil pour tout le monde, ce serait vraiment chanter tous les jours. Et donnez-vous une discipline de liberté pour chanter le matin, chanter le midi, chanter le soir, chanter au feu rouge, chanter en marchant, chanter dans votre tête aussi, parce que ça marche aussi, le son intérieur. Et écoutez de la musique, écoutez des voix qui vous font du bien. Mettez-vous des disques, que ce soit des voix parlées pour la méditation ou des voix chantées, mais des sons qui vont vraiment vous faire vibrer et vous permettre de vous harmoniser à cette vibration et de la retrouver. Parce que, bien sûr, dans la vie, tous les jours, on va perdre cette vibration et on va la retrouver. C'est un jeu. Mais si on le prend comme un jeu, alors même si on vit des choses difficiles et tout le monde en en vit, des souffrances, des maladies, des pertes, des accidents, bien sûr, mais on peut revenir à cette sensation-là. Et c'est ça qui nous rappelle qu'on est bien plus que juste ce qu'on est en train de vivre là. Et que finalement, si on prend les choses avec plus de recul, bien, c'est pas si important que ça. Oui, c'est clair. Quand je t'écoute, je me dis, il y a peut-être un moyen quand même de raccourcir le process, parce que là, on s'adresse à des jeunes adultes ou à des adultes. Et je me dis, finalement, peut-être que tout part de l'éducation. Et si on changeait l'éducation, alors changer, c'est un grand mot parce que c'est compliqué, mais peut-être proposer quelque chose de nouveau. Tu sais, nous, on est en train de créer une école pour les enfants, justement, une école de la vie, parce que ça me paraît tellement fondamental. Et c'est un constat que tout le monde reste, les enseignants, les parents, tout le monde dit, c'est bon, il faut changer. C'est plus possible. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement différents des enfants. Alors, si on changeait l'éducation, du coup, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de thérapeutes, non ? C'est possible, effectivement, parce que l'idée, c'est que chacun devienne son propre thérapeute et autonome. Donc, c'est vraiment ça. Le bon thérapeute, c'est le guide qui nous amène à l'autonomie. Et si on pouvait, effectivement, dès le départ, donner cette dimension-là aux enfants, ça devient extraordinaire. D'ailleurs, j'ai accompagné des enfants avant de faire de la thérapie, tu vois, j'enseignais la musique et le chant. Et donc, j'avais des tout-petits. Et quand on leur enseignait le chant et la musique tout-petits, eh bien, ils gardaient cette énergie-là de chanter dans leur vie et de rire aussi, parce que le chant, c'est la joie. Donc, d'amener cette dimension-là régulièrement. Et on s'apercevait qu'ils étaient beaucoup plus épanouis, qu'ils se développaient beaucoup mieux et qu'ils avaient plus de facilité aussi dans la vie. Eh oui, c'est pas étonnant. Du coup, tu développes aussi cette partie pour les enfants ou c'est exclusivement pour les jeunes adultes ou les adultes ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait une trame énergétique. Donc, moi, je forme des personnes qui, elles, vont aller, certaines plus vers les enfants, d'autres plus vers les adultes, d'autres vers les personnes âgées, d'autres vers l'accompagnement plus vers la mort, d'autres qui vont accompagner les femmes enceintes avec la voix. Donc, il y a en fait chacun avec sa sensibilité. Et oui, vers les enfants, on a de plus en plus de thérapeutes formés et d'animateurs, parce qu'on forme aussi des animateurs, qui vont s'occuper des enfants et qui font des ateliers et qui ont des résultats extraordinaires. C'est super. On le disait tout à l'heure, on a le sentiment que les choses vont de plus en plus vite, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement à tout ça. On parle d'être en quête de sens ou des prises de conscience. Tu le vois toi aussi, à travers ton activité, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéressent à tout ça, qui remettent en question l'environnement, la santé, l'univers, plein de choses. Oui, c'est énorme. Par rapport à il y a dix ans, par exemple, le nombre de personnes qui se sont vraiment ouvertes, c'est fantastique. Et puis, on le voit aussi même dans les médias et les institutions maintenant, il y a une ouverture qui se fait. On peut voir que même à l'hôpital, dans certains hôpitaux, ils commencent à faire des expériences. On a vu avec le Reiki, avec l'énergie, avec d'autres formes de choses. Alors en France, on n'est pas encore très en avance, mais dans certains pays du Nord ou d'Amérique Latine, on a des hôpitaux qui utilisent la vibration et l'énergie pendant les opérations, par exemple, pour que les opérations se passent mieux et ils ont des résultats formidables. Donc oui, je pense vraiment que c'est la médecine de demain. Et de plus en plus de personnes s'ouvrent déjà dans un spectre d'âge beaucoup, beaucoup plus large parce que maintenant, on a des gens plus jeunes et plus âgés. Moi, j'ai des fois des gens de 80 ans qui viennent et qui font encore ce travail sur eux. Donc je remercie toujours parce que c'est une gratitude extraordinaire quand tu vois que ces personnes vont jusque-là pour s'éveiller. Et on a des gens maintenant, de plus en plus d'hommes aussi, qui s'ouvrent. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment à ce que l'unité se crée entre les hommes et les femmes et aussi dans les couples et dans les relations. Et c'est un enjeu aussi aujourd'hui pour chacun de trouver sa moitié vibratoire. Donc oui, c'est vraiment une belle évolution qui se fait et on arrive à permettre aux gens surtout de sentir que ce n'est pas destiné à une élite et que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire et on peut vraiment... Chacun peut le ressentir et chacun peut trouver l'explication qui lui convient, qui lui correspond. Ce n'est pas quelque chose de déconnecté du réel, ce n'est pas quelque chose d'étrange, non. C'est quelque chose de normal, d'accessible à tout le monde, naturel. Et la spiritualité, c'est incarné dans la vie. Et ça, c'est vraiment très très important de le rappeler. parce que souvent, ce qui peut faire peur aux gens et qu'il y ait une résistance de l'inconscient à pas évoluer, c'est de se dire « oui, mais ça, ce n'est pas fait pour moi, parce que moi, je ne peux pas sentir ça » ou alors « oui, mais pour lui, c'est facile » ou bien « non, mais ça, c'est complètement déconnecté. » Ce n'est pas dans la vie, non. C'est dans le réel, c'est dans l'action. Même si, effectivement, nous, on travaille dedans depuis longtemps, donc on peut donner cette impression que pour nous, tout est facile. Ce n'est pas vrai. On est comme tout le monde. On vit comme tout le monde des épreuves de vie. On les traverse et c'est ce qui fait qu'on peut accompagner les personnes. On a juste avancé un petit peu plus vite. C'est tout. Oui, et puis pour les sceptiques, il y a quand même de plus en plus de scientifiques et de chercheurs qui s'intéressent à tous ces phénomènes, tous confondus, et qui les valident de plus en plus. Je pense à la méditation avec Mathieu Ricard, à la médecine quantique. Beaucoup de chercheurs maintenant commencent à apporter des preuves qu'effectivement, ça, ça marche, que le son, ça marche, que c'est sûr. Oui, notamment sur la mémoire de l'eau, on a fait énormément de progrès et on a maintenant même des vidéos sur YouTube qui nous montrent les effets de la mémoire de l'eau et du son sur nos cellules. On a même des vidéos qui nous montrent en direct des Japonais qui ont fait une expérience sur des tumeurs cancéreuses avec le son et qui les font diminuer et partir. Donc on a vraiment des belles expériences comme ça qui nous montrent vraiment l'action. Je parle du son parce que c'est mon domaine, mais du son, de l'énergie, de tout ce domaine de la science quantique. Oui, exactement. Et puis ça met le dos aussi sur quelque chose. Moi, je dis très souvent qu'on est des super-héros au final. C'est qu'on est très limité à l'heure d'aujourd'hui dans ce qu'on peut faire réellement, mais en réalité, on peut faire beaucoup plus qu'on ne le croit. Ne serait-ce que par nos pensées, tout simplement. Si on se rattache à ça, on sait que nos pensées finalement créent notre monde. Mais rien que ça, c'est extraordinaire quand même de se dire que ça, c'est une réalité, que nos pensées, notre façon de voir le monde, nous permettent de créer notre propre monde. Exactement. Et c'est reprendre responsabilité face à sa vie et face à la vie. Parce que souvent aussi, c'est le fait de se poser en victime qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver notre place dans la vie. Et le fait de sentir qu'on est capable, qu'on peut le faire, qu'on est tous des super-héros et qu'on est tous capables de faire des choses extraordinaires, ça nous permet de reprendre confiance en nous et de se dire que c'est possible et qu'on n'est pas une victime de la vie, on est responsable et on peut créer, on peut changer les choses. Et c'est facile. Il suffit de le décider et de le demander à l'univers et puis les choses se mettent en place sur notre chemin. C'est clair. Et puis de passer à l'action. Voilà. De passer à l'action parce que pour prendre la défense de la population française, je trouve qu'en France, contrairement à d'autres pays, on est justement éduqué à être déresponsabilisé de tout. Donc redevenir responsable de sa vie, ça peut être un peu compliqué. qui est un chemin un peu compliqué parce que de toute façon, on est éduqué dans ce sens-là. C'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. On est éduqué à râler. Oui. Râler, donc quand on râle, on est victime, on n'est pas responsable. Et puis, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du voisin. C'est vrai. Quand ça se passe mal dans une relation, c'est qu'effectivement, ça vient toucher aussi quelque chose en moi. Donc je vais le voir. Je prends responsabilité d'aller le voir. Et en fait, on s'aperçoit que quand on fait ça, on entre dans une dimension de communication authentique et vraie avec l'autre. Ça, c'est aussi une façon d'être heureux. C'est d'être dans son authenticité et de faire attention toujours à être dans cette communication vraie qui part de l'écoute et d'apprendre à écouter, à s'écouter à l'intérieur pour sentir ce qui est juste pour nous et sentir où est la joie, le fin chemin à l'intérieur de nous. Et écouter l'autre vraiment avec empathie pour qu'il se sente entendu et reconnu. Et ça, ça s'apprend parce qu'on s'aperçoit aussi que les personnes n'ont pas appris à écouter. Pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas écoutées tout simplement et que souvent, en fait, l'ego fait qu'on a besoin de parler de nous pour être entendu. Mais quand on écoute quelqu'un, c'est très très important de vraiment l'écouter et de vraiment être là pour cette personne. Donc on met notre ego derrière. Et on est là vraiment dans l'écoute empathique avec cette personne. Et du coup, quand on est capable d'apprendre à faire ça, ça veut dire qu'on est capable de le faire pour soi. C'est clair. Donc de s'aimer. Parce que c'est aussi apprendre à s'aimer. On parle aussi d'être en pleine conscience. Oui. Oui. Tout à fait. Finalement, peut-être que la meilleure conversation qu'on pourrait avoir, c'est avec soi-même. Oui. Oui. On a des conversations extraordinaires avec soi-même. Et puis, quand on développe cette pleine conscience de l'instant présent, on développe aussi ce qu'on appelle les états d'expansion de la conscience dans la méditation. Et dans le chant, on les développe aussi très fort. Tu vois, cette sensation d'être en unité avec tout, c'est quand tu entres vraiment dans cette expansion-là de la conscience, eh bien, tu es dans un dialogue avec toi-même qui est différent parce que tu vas entendre vraiment la voix de ton âme, de ton être, de ta conscience qui va te dire dans tes pensées ce qui est juste pour toi et tu l'entends quand tu es dans cet état de connexion de l'instant présent, cet état de présence à soi. Et on peut l'atteindre de différentes manières et le son et le chant est une manière de l'atteindre aussi parce qu'on est vraiment là dans l'instant et on apprend à écouter ce qui est juste pour nous et avoir ce dialogue avec soi-même, mais je dirais avec la part de nous qui n'est pas blessée, la part de nous qui est toujours dans l'unité avec tout, avec la source, cette part-là de notre être qui est dans cette connexion vient dialoguer avec la part de nous qui est blessée, qui est incarnée là et qui parfois se débat dans la vie et ce dialogue font qu'on fait fusionner ce qu'on appelle les ombres et les lumières, c'est-à-dire notre état de mal-être et notre état de bien-être et que les deux ensemble forment l'unité. Ce n'est pas l'un qui s'exclut, c'est vraiment s'inclure. Et c'est dans cette dimension-là où on accepte toutes les parts de nous sans les juger et où on apprend à arrêter de se juger et à vouloir être parfait pour plaire, mais juste à se plaire à nous. Et dans cette dimension-là, il n'y a plus qu'un. Finalement, c'est une forme méditative ? Oui. C'est une façon de méditer. Tu parlais de spiritualité à un moment donné. C'est quoi pour toi la spiritualité ? Et est-ce que tu penses que cultiver la spiritualité, c'est tendre vers le bonheur ? Oui. Je pense vraiment que cultiver la spiritualité, c'est tendre vers le bonheur. Pour moi, la spiritualité, c'est tout simplement apprendre à se connaître et à faire ce qu'on ressent qui est juste pour soi en étant en connexion avec les autres. Et quand on est en connexion avec soi, on est automatiquement en connexion avec l'autre parce que si on est bien avec soi, on est bien avec l'autre et avec tout le monde. Donc, cultiver cette forme de spiritualité-là, qui est une spiritualité de la vie, de l'instant, de chaque chose est spirituelle finalement. La spiritualité n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou d'extérieur à nous. Ce n'est pas un dogme non plus, ce n'est pas une religion. C'est vraiment, voilà, toute chose peut être spirituelle et on peut donner cette dimension-là dans tout ce qu'on fait dans la vie. On peut avoir une attention aux gestes, on peut être en conscience. Et ça nous demande de l'attention, ça nous demande un choix, une décision, une volonté. Mais c'est vraiment ça, cultiver le bonheur pour moi, c'est choisir à chaque instant de revenir dans cette dimension-là de l'être. C'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est juste pour moi et où est la joie pour moi. Oui, je vois très bien, oui. Pendant notre conversation, à un moment donné, tu avais glissé le mot gratitude, mine de rien. Et à travers toutes ces interviews que j'ai réalisées, le mot gratitude revient. Et beaucoup disent qu'être dans la gratitude, c'est aussi tendre vers le bonheur. Tout à fait. Tu le penses aussi ? Oui, j'en suis convaincue. Vraiment, la gratitude, c'est un état d'être de remercier tous les jours pour la vie. Remercier la vie, remercier chaque personne, chaque être, et remercier chaque événement qui nous amène une compréhension, même s'il est difficile. Remercier notre corps, même si parfois il nous fait souffrir. Mais remercier chaque chose qui nous permet d'avancer et voir le positif dans chaque chose. C'est cet état de gratitude et il se cultive. Et je dirais qu'on peut commencer par matin et soir, quand on se lève et quand on se couche, remercier pour cette journée, remercier pour la vie, et remercier notre corps de nous soutenir, remercier vraiment chaque partie de nous. Et le soir, remercier pour cette journée, voir ce qu'elle nous a apporté, faire un petit son pour s'harmoniser, et revenir à cette vibration originelle qui est la gratitude. Parce que quand on revient à cet état d'amour originel, comme quand on chante, on est dans cet état de gratitude. D'ailleurs, tu vois, quand on chante, on est dans ce sourire-là, qui est cet état d'être infinie présence, infini, amour, oui, c'est la gratitude. Oui, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas de l'amour inconditionnel ? Oui, c'est ça. C'est ça. Tout se rejoint. Finalement, on devrait tous travailler sur l'amour. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ça. Si on était tous dans cette dimension d'amour, dans tout ce qu'on fait, donc en incluant, évidemment, d'être en pleine conscience dans ce qu'on fait. Moi, ça me fait penser au gâteau que j'ai fait hier soir. J'étais en pleine conscience, justement, j'aime bien me mettre dans un mode méditatif pour faire mon gâteau. Et je trouve qu'il est meilleur. Oui, on peut tout faire comme ça. Tout à fait. Et quand on met de l'amour dans la cuisine, c'est extraordinaire parce que du coup, ça vient nourrir notre intérieur et nourrir aussi les personnes qui vont le manger. Et ça, c'est aussi des choses qui sont très, très importantes et qui font partie de cette nouvelle éducation essentielle de se dire que, en fait, finalement, ce qui nous nourrit, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour qu'on met dans les aliments et dans l'acte de cuisiner et qu'on a plus besoin de se nourrir d'amour que de se nourrir de l'aliment en lui-même. C'est clair. C'est clair. Oui. Et ce qui est chouette, c'est que les enfants sont déjà pur amour. Oui. Oui. Ils sont déjà pur amour. Et il ne faut pas, enfin, je n'aime pas ce terme-là, mais l'idée, c'est de garder, de préserver ça. Cet amour inconditionnel qu'on a en étant tout petit. Et donc, du coup, je reviens encore à l'éducation. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là pour qu'on préserve ça, ce petit enfant intérieur qu'on a qui est débordant d'amour. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve ça extraordinaire, votre projet. Et j'invite vraiment tout le monde à faire attention à ça, de préserver cette étincelle d'amour dans les enfants ou de les aider à la retrouver. Parce que parfois, il y a des enfants qui ont besoin aussi d'aide. Mais d'être attentif à ça. Clairement, oui. Est-ce que tu aimes bien les citations ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une citation que tu adores plus qu'une autre ? Alors, oui, une citation toute simple qui dit « Chanter, c'est prier dix fois. » Et pour moi, prier, c'est méditer, c'est être dans l'instant présent. Et je trouve que quand on chante, on est dans cette dimension-là encore plus qu'autre chose. Merci beaucoup Mathilde. Avec joie. Merci Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada